Europe 1, il est 8h33, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony, bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, vous irez dans les kiosques trouver les hebdomadaires, les mensuels. Mais les quotidiens nationaux pour cause de grève sont disponibles gratuitement sur internet. Et les UNE nous parlent de tous ceux qui en ont assez de se serrer la ceinture. Le Figaro, les armées, cibles privilégiées des économies budgétaires. Le Parisien, il refuse de payer la sécurité sociale. L'opinion, hold up sur les caisses des congés payés. Le Monde, la feuille de route libérale d'Emmanuel Macron. Et puis en une de libération, c'est la chute d'un puissant qui s'accrochette à son poste. Proglio, coupure de réseau. Libéralisation, c'est un peu le mot du jour Natacha. Oui, en une du Monde avec ses bras croisés, dans les échos, le doigt tendu en avant. Il n'hésite jamais à fixer l'objectif. Emmanuel Macron semble cultiver les postures volontaristes, même dans sa mise en image. Et puis il y a le vocabulaire donc, ces mots clés qu'il sert aux journalistes. Les maladies de la France, défiance, complexité, corporatisme. En fait, personne n'est dupe. Personne ne peut affirmer, écrit Jean-Louis Hervoix dans la Charente Libre, qu'il n'y a pas dans cette opportune offensive sur les blocages français, une technique très hollandaise pour enfumer Bruxelles et l'Europe sur les déficits français. Mais si Hervé Favre note dans la Voix du Nord qu'à l'arrivée, le social libéral Macron se montre finalement moins des régulateurs avec les professions réglementées que son prédécesseur, estampillé socialiste étatique, l'important est plutôt dans le fait que chacun accepte la logique d'une libéralisation qui s'intitule libération de la croissance, et oui, liberté chérie, et qui reprend les propositions d'une commission mise en place par Nicolas Sarkozy, mais mise sous le boisseau parce que justement trop libérale. En fait, ce qui se joue dans la presse ce matin, c'est bien la bataille des mots qui détermine celle des idées. Une nouvelle illustration de la célèbre Maxime, trop d'impôts, tu l'impôts, etc. Mais oui, les journaux ce matin nous parlent de ceux qui craquent. Ils sont dans le Parisien, ces travailleurs indépendants qui ont décidé de se désaffilier au régime de la sécurité sociale. Alors il y a des privilégiés, comme ce chirurgien esthétique, qu'on aura du mal à plaindre, mais il y a aussi Éric Caillot, chauffeur de taxi, qui raconte comment le RSI, ce cauchemar des indépendants, lui prenait 47% de ses revenus. Bien sûr, il y a de l'idéologie, bien sûr, ils sont dans l'illégalité quand ils abandonnent le régime obligatoire pour contracter des assurances privées. Mais l'essentiel n'est pas là. Parce que si marginal soit-il, écrit Thierry Borsa, ce nom à la Sécu illustre un ras-le-bol plus général devant le poids des cotisations et une solidarité dont le coût est souvent jugé exorbitant. Et puis dans l'opinion, c'est la dénonciation des ponctions de l'État dans différentes caisses de cotisations de salariés, comme la caisse des congés payés et intempéries du bâtiment. Un acquis du Front populaire, précise le journal, qu'on ne connaissait pas aussi à cheval sur les conquêtes sociales. Le truc, en fait, l'État opère les prélèvements plus tôt sur les caisses pour que les intérêts des sommes perçues lui tombent dans la poche. Dans un article du Point, au milieu du dossier sur les jaloux et sur la plus toxique des passions, on trouve un article de Pierre-Antoine Delomet intitulé « La convoitise est un poison et un moteur pour la croissance ». Avec ces deux clichés de la doctrine libérale, la passion de l'égalité serait en France une autre forme du ressentiment, alors qu'un peu d'inégalité qui entretient la jalousie donnerait une impulsion vertueuse à l'activité économique. On passera sur la beauté du monde ainsi décrite, c'est la vieillesse des vices privés et des vertus publiques, et quand on voit l'État des vertus publiques aujourd'hui. Mais la fronde de ceux qui refusent de cotiser pour tous c'est bien plus grave que tout cela. Elle nous raconte la destruction du modèle français qui reposait non pas sur la jalousie, mais sur la solidarité et l'universalité des prestations, et puis sur le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Natacha, le retour de Nicolas Sarkozy continue d'inspirer la presse. Oui, pour les vices privés, on peut lire « Libération » ou « Le nouvel observateur » et les extraits d'un livre de la journaliste Violette Lazare, « Big Magouille », avec la description de ce meeting à Nice le 20 avril 2012 et du buffet VIP. « Ça sentait la truffe dans tous les couloirs », se souvient un membre de l'équipe. « Je me suis même demandé si l'odeur n'allait pas jusque dans la salle et quelle image ça allait donner de nous ». 5 460,90 euros le cocktail, pour une soirée. Mais le retour de Nicolas Sarkozy fait aussi des dégâts et des débats inattendus, comme celui qui oppose Valeurs Actuelles et Le Monde. Le magazine consacre sa une, comme souvent, à Nicolas Sarkozy. dit le titre « Sur le ring ». Et parmi les articles évoquant la reconquête, la voix qu'il redonne à l'opposition, il y a ce papier sur les deux journalistes du Monde, auteurs des enquêtes visant l'ancien président, et qui auraient eu, avant publication des rendez-vous à l'Elysée, qui auraient eu, avant la publication de leurs enquêtes, des rendez-vous à l'Elysée, au ministère de la Justice et même au pôle financier. Alors, indignation du journal du soir, qui brandit le secret des sources, et par le despionnage. Lui, le journal spécialiste de la rupture du secret de l'instruction, et dont la plupart des lecteurs, ironise Mark Cohen sur le site Causeur, ne sauraient imaginer que les scoops maison sont en fait des dossiers livrés, clés en main, par d'obscurs commanditaires. Allez, on prend un peu de hauteur, on s'évade, on voyage. Mais oui, ça c'est pour s'évader de ces récits sordis. Il faut lire la revue « Bout du monde ». Une série de carnets de voyage sublimes, où l'Inde côtoie la Palestine, où les reporters se demandent si l'on pourra un jour encore siroter un thé dans un café d'Alep. La beauté des visages teintait de la nostalgie d'un monde disparu, où l'on pouvait voyager sans risque d'être égorgé par des fous. On termine avec Match Holland. Je savais que ça vous plairait, ça, Match Holland. Pour lutter contre la coupable nostalgie, on peut aussi se connecter au nouveau site de l'association Oser le Féminisme. Donc, Match Holland. Match Holland, nous dit le site FigaroVox, se propose de centraliser les informations sur les mâles coupables de machisme, et de permettre de les harceler sur Twitter et Facebook. Oser la délation, titre Eugénie Bastier, qui évoque la minute de la haine dans 1984 de Georges Orwell. Finalement, il n'y a pas que la jalousie qui soit une passion toxique. Le féminisme, quand il est dévoyé par certaines, le devient aussi. La revue de presse de Madame Natacha Polony, tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. Sous-titrage Société Radio-Canada